Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Comme tous les samedis en direct à partir de midi, toute l'équipe de Mon Chalon TV est très heureuse de vous accueillir au cœur de cette émission à travers laquelle nous allons encore aujourd'hui aborder des thèmes, un thème d'actualité, un thème qui va parler de nous, de vous, de notre quotidien qui va nous permettre de davantage comprendre le fonctionnement de la société mais aussi de l'univers, de la création et puis tout cela avec un regard hors du commun puisque comme vous le savez nous avons cette inspiration de la pensée créatrice, du créateur et avec la définition de l'homme, de l'humain selon la société toujours au centre de nos échanges. Donc aujourd'hui vous avez pu voir l'annonce du thème, nous allons parler des lois, de la loi, la loi humaine, sociale en parallèle avec la loi naturelle, les lois naturelles. Donc ce sont des termes qui nous parlent mais dont la réalité reste souvent mystifiée comme voilées hermétiques, voire très incomprises. Et effectivement pour ceux qui nous regardent depuis déjà quelques temps, ce sont des termes, ce sont des notions qui reviennent, qui sont vraiment au cœur de la compréhension de nos échanges, c'est pourquoi nous avons eu à cœur donc de clarifier davantage ces points aujourd'hui ensemble avec nos différents intervenants. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, vous savez que vous pouvez interagir avec nous grâce à les différents chats qui sont à votre disposition grâce aux différents chats, donc à savoir YouTube, Facebook, Periscope, Twitch qui vous permettent donc de nous poser des questions, de nous faire remonter vos réactions par écrit, de faire partager vos commentaires, peut-être des témoignages en lien avec le thème. Et puis vous savez que même après cette émission, même après ce direct, nous restons en contact, nous restons ensemble dans les échanges puisque nous avons différents groupes et notamment le groupe, le forum Un regard nouveau sur la société sur Facebook qui est public, dans lequel vous êtes les bienvenus pour pouvoir continuer les échanges et vous le savez avec les rendez-vous récemment hebdomadaires du mercredi où nous allons vous donner la parole pour avoir vos réactions face à cette émission du jour. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre entretien, notre entretien avec nos différents intervenants qui sont avec nous depuis partout sur le globe grâce à la plateforme Skype. Les intervenants qui aujourd'hui vont nous apporter des pans de compréhension sur ces notions fondamentales, la loi, les lois humaines et sociales et naturelles. Le premier intervenant que nous allons recevoir ensemble est Luc Bimaï. Bonjour à toi Luc. Donc déjà, comme toujours, pour bien entrer dans la compréhension des termes que nous abordons, on va rentrer dans la dimension de définition et te demander pour toi qu'est-ce que la loi et ensuite faire cette distinction entre loi naturelle et loi sociale humaine. C'est à toi la parole Luc. Voilà, merci Angéline et puis merci à tous nos éditeurs fidèles avec lesquels toujours nous avons la joie, la joie de pouvoir partager ces moments tous les samedis. Donc, répondre à la question, c'est quoi la loi et puis après faire la nuance entre loi naturelle et les lois humaines ou alors les lois sociales. Si vous vous souvenez très bien, pour tous nos auditeurs, nous avons déjà eu à traiter ce sujet sur la loi et certainement aussi à aborder différentes définitions de ce que c'est que la loi. Bon, et pour moi, lorsqu'on parle de loi, nous rentrons là d'abord dans un premier temps. Dans l'univers ou dans le monde du principe qui met sur pied une organisation ou un ordre qui sert un but, qui sert une cause. Donc, de telle sorte que l'ordre mis sur pied par le principe, ce que j'appelle principe, donc ce qui fait que on ne peut pas parler de loi sans parler de celui qui met sur pied ce que l'on peut apercevoir comme la loi. Donc, terme loi renverrait directement déjà à ce principe-là. Et donc, l'ensemble des éléments mis sur pied ou un ordre mis sur pied va effectivement aussi être au service, au service de celui qui met sur pied cet ordre. Voilà, alors le principe qui met sur pied cet ordre. La loi perçue, donc, ou l'ordre perçue à partir du principe ne... mais comme un ensemble de moyens, un ensemble de ressources ou bien une économie ou des moyens d'action qui participent à l'épanouissement de tous ceux à qui ces éléments sont subordonnés. Vous voyez, ces éléments sont subordonnés. Et donc, c'est de cette manière-là que, quand on parle de l'univers, nous voyons un ordre. Ou alors, nous parlons des lois physiques, ou nous parlons des lois naturelles. On parle là de l'ordre, un ordre naturel. Voilà. Et puis cet ordre naturel, reflétant bien sûr les caractéristiques ou l'intelligence de celui qui va organiser cet ordre naturel. Et cet ordre naturel, plus on le perçoit à partir du principe, plus on comprend son fonctionnement, on s'y positionne comme gestionnaire, on s'y positionne comme... Oui, comme gestionnaire en d'autres termes. Et puis l'ordre lui-même étant un élément de langage, un élément de communication, c'est lui qui le met sur pied. Ça devient donc en ce moment la plus facile de communiquer avec celui qui a mis sur pied cet ordre-là. On peut parler donc d'harmonie avec celui qui a mis sur pied cet ordre-là. En ce moment-là, il n'y a donc pas... Si on est vraiment en phase avec le principe, il n'y aurait donc pas en ce moment-là de disharmonie. Il n'y aurait pas de disharmonie, puisque l'ordre n'existant qu'à partir du principe ne pourrait pas exister en dehors du principe. On communique plutôt avec le principe. Et tant comme la fonction du principe. À partir de là, l'ordre lui-même va représenter une somme de ressources importantes. Une somme de ressources importantes. Plus on perçoit, plus on comprend, plus on les maîtrise, plus ça devient une force importante. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, par exemple, qu'avant de passer à l'autre définition, ce qu'on peut appeler les lois sociales, c'est pour ça qu'on dit souvent que les ressources de la nature, on parle des ressources de la nature, en voyant un secteur naturel tel qu'il est organisé, sont détenus par 1% de la population mondiale. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments, l'ensemble des éléments de la nature, sans simplement parler de l'environnement social, mais au-delà de l'environnement social, on dit, est sous le contrôle, est maîtrisé par 1%. Donc ils se servent l'ensemble de ces éléments comme leur économie, comme leur moyen d'action, comme des outils à partir desquels ils construisent ce qu'ils considèrent comme puissance. Donc pour eux, ces éléments ne vont pas être des éléments de limitation, mais des éléments d'épanouissement, des éléments d'énovation. Maintenant, dans ce que l'on va appeler les lois sociales, ou l'ordre social, pour établir la différence entre les lois sociales et les lois naturelles. Bon, les lois sociales sont des lois artificielles. Donc quand on dit, là nous sortons là du cadre vraiment des lois naturelles, on dit, ce qui est artificiel, ce qui n'est plus naturel devient artificiel. Bon, mais c'est sûr, ça va être organisé à partir de la connaissance, une certaine idée que l'on a, de l'ordre naturel. À partir de là, on va organiser un ordre artificiel. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'environnement social, le scientifique est toujours considéré comme celui qui comprend les lois de la nature. Et parce qu'il comprenant les lois de la nature, entre guillemets, de manière évolutive, il peut construire un ordre artificiel. Il peut construire les lois artificielles, c'est-à-dire les lois sociales. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que l'environnement social, comme un espace de normes, un espace de paradigmes, pourquoi ça mute. C'est que ceux qui organisent les lois sociales, eux-mêmes, au fur et à mesure qu'on a l'impression que leur connaissance des lois de la nature, comme ils considèrent, qu'ils considèrent comme le principe, évoluent, bon, ils font évoluer l'ordre artificiel, dont l'ordre social. ou alors les lois artificielles ou les lois sociales. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours les mêmes règles en société, les mêmes normes, ainsi de suite. Donc, il y a une sorte d'évolution, en d'autres termes, parce que c'est inspirant donc la compréhension de l'ordre naturel. Et la différence fondamentale, c'est que les lois sociales vont être mises sur pied pour limiter une certaine tranche de la population, pour la contenir. Ceux qui vont les mettre sur pied vont considérer l'ensemble de ces règles comme leur étant avantageuse, comme étant leur économie, comme étant leur moyen d'argent, le moyen qui leur permet de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'élever. Alors que ceux-là qui vont faire partie de cet ordre-là, c'est-à-dire de ces lois-là, eux-mêmes ne seront pas séparés de ces lois, ils sont subordonnés à ces lois, parce que les lois serviront ici à les contenir, à faciliter leur maîtrise, leur contrôle, leur domination, comme quelqu'un le dirait, donc pour qu'ils demeurent toujours l'économie de ceux qui vont organiser ces lois. Parce que s'il arrivait que ces individus s'affrancissent de ces règles-là, ces normes-là, ces mesures des limitations, ils deviendraient incontrôlables. Donc question de limiter ce qu'ils sont, de les contenir, donc on va chaque fois adapter les règles, adapter les normes, adapter les lois, pour davantage maintenir leur emprise. Donc c'est là la principale différence entre, parmi les différences, entre les lois naturelles qui ne sont pas mises sur pied en fait pour limiter, mais pour agrandir, entre guillemets, l'intelligence, pour élargir, c'est lui qui est en phase avec ces lois naturelles comme les éléments de communication du principe qu'il les met sur pied, il va s'élargir en intelligence, il va élargir sa personnalité, il va élargir sa puissance. Donc de toute façon, il va progressivement être le reflet ou la fonction du principe même qui communique au travers de ces lois naturelles. Et maintenant, les lois sociales étant plutôt des facteurs qui favorisent la limitation. C'est-à-dire, le but ici, c'est que tu ne puisses pas s'émanciper de celui qui a organisé l'espace, que tu ne puisses pas t'affranchir de celui qui a organisé l'espace, mais que tu sois gardé, si cela était possible, garder indéfinement dessus. Bon. Et autre chose que je ferais ressortir également comme les éléments de différence, et c'est la question que je posais tout à l'heure au départ. Bon. C'est une question que je me posais et que je pose aussi à l'attention de nos auditeurs qui sont présents et puis qui sont plus loin que nous nous écouterons. Alors, je me posais la question de savoir si, supposons que tout le monde soit à la représentation des lois naturelles, comme on dit souvent, la représentation de la nature. Bon. La nature que certains considèrent très souvent comme étant le divin, comme le reflet du divin. Bon. Et quand je dis nature, il faut voir plus loin parce que s'il n'y a pas le principe, s'il n'y a pas la conscience, s'il n'y a pas l'intelligence, il n'y aurait pas de nature elle-même. C'est pour ça que si nous ne voyons pas la nature, mais nous voyons l'intelligence derrière, à travers tout ce que l'on peut observer à un moment, c'est qu'on verrait c'est l'intelligence. Alors, supposons donc que si tout le monde était vraiment la fonction de la nature, c'est-à-dire l'intelligence par définition, est-ce qu'il y aurait des souffrances ? Est-ce qu'il y aurait des maladies ? Est-ce qu'il y aurait vraiment tout ce que nous observons qui caractérise la société et qui fait souvent que l'on arrive à se poser la question de savoir mais est-ce que Dieu existe ? Mais si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances ? Mais si Dieu existe, pourquoi des phénomènes pathologiques aussi effrayants ? On voit apparaître des... Voyez des fois ces types de phénomènes qu'on appelle en société maladie, même si on les analyse toujours à partir des paradigmes sociaux, mais des fois on peut voir quelqu'un qui naît sans tête, quelqu'un d'autre qui naît sans les yeux ou d'autres qui en cours de navigation attrapent une telle maladie effrayante, on voit des phénomènes pareils. Est-ce que s'il n'y avait pas ces lois artificielles, est-ce qu'il y aurait des phénomènes de guerre ? Est-ce qu'il y aurait des phénomènes de haine, de rivalité ? Est-ce qu'il y aurait tout ça ? On se pose autant de questions en réalité. Vous voyez ? Et donc parce que s'il n'y avait que l'expression de la nature au plus haut niveau, alors l'expression entre guillemets ce qu'on peut appeler Dieu ou l'intelligence, c'est clair que s'il y aurait de la souffrance, ça veut dire que Dieu lui-même serait exposé à la souffrance, c'est-à-dire il souffrira, Dieu lui-même serait exposé à la maladie, il serait exposé à tout ce que nous voyons là, de la humanité, ainsi de suite, de toute façon. Donc on finit par comprendre qu'on peut réfléchir comme ça sans trancher. Donc ce sont les lois artificielles qui créent ce que nous observons comme souffrance. Ce sont les lois artificielles qui créent les conditions que l'on peut observer comme maladies, phénomènes pathologiques effrayants en réalité, donc parce que les lois artificielles vont opposer celui qui en est la fonction et qui en est d'ailleurs régie, vont l'opposer au fonctionnement de la nature. Et donc c'est comme si par exemple quelqu'un vient te convaincre comme je disais tout à l'heure, il vient te convaincre de rentrer en collision avec un camion gros porteur d'un millier de tonnes. Et il te convaincre qu'il faut prendre un chemin opposé à la direction de ce camion. Donc, et en sachant très bien que s'il arrive à te convaincre de ça, il connaît les conséquences. Et c'est qu'en rentrant en collision avec ce camion, tu serais broyé. Donc c'est la mentalité que l'individu t'aurait donné qui aurait créé ses conséquences. Parce que lui sait clairement que les conséquences seraient exactement celles-là. Donc, ça fait qu'on crée donc un modèle d'éducation, un modèle social qui représente lui-même des paradigmes. C'est d'ailleurs pour ça que c'est artificiel. Artificiel parce que c'est totalement opposé au fonctionnement de la nature. Totalement opposé aux lois de la nature. Ce qu'on pourrait appeler si à l'intelligence. Mais sauf que ce fonctionnement artificiel va t'opposer, va opposer celui qui représente cette compréhension, va l'opposer à la force de la nature, à la puissance de la nature. C'est que la nature représente comme puissance donc avec les conséquences qu'on peut imaginer parce que nous voyons en fait qu'il n'y a rien qui nous caractérise qui ne soit créé par ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que quand j'ai peur, quand je suis frustré, quand je suis angoissé, quand je suis stressé, quand je suis déprimé, tout ça, c'est la conséquence en réalité de l'interaction, du type d'interaction que je vais avoir avec la nature, avec la nature et qui lui-même est programmé, qui lui-même a été programmé. Si c'était en phase avec la nature, c'est-à-dire que supposons que je suis la fonction, je comprends les lois de la nature et puis j'interagis de manière harmonieuse avec ces lois de la nature. Les lois de la nature n'étant pas là pour me broyer si je suis en phase avec elles, mais plutôt pour élargir ma personnalité, élargir ma puissance, élargir l'intelligence que je suis. Vous voyez donc les conséquences seraient totalement différentes, totalement différentes et c'est ainsi donc qu'on peut imaginer par exemple que les gens qui participent à créer les lois artificielles, les règles artificielles en société, ces règles qui deviennent un champ de force important qui créent les convictions d'individus quotidiennement, qui créent les émotions de l'individu quotidiennement, qui pilotent l'individu quotidiennement. Vous voyez ces règles-là au niveau de la société parce qu'en réalité personne ne peut s'élérer au-dessus de ces règles s'il ne vient pas du-dessus de la société. Voilà. S'il ne vient pas d'au-delà de l'environnement social. C'est pour ça que même dans les... j'utilise la Bible, le personnage présenté comme le Christ et qui est présenté dessus de quoi ? Comme une architecture suprasociétale. On dit bien c'est lui qui vient là-haut, il est au-dessus de tout. Voilà. Et puis on dit bien qu'il vient guérir les hommes. Bon, mais les hommes dont on parle c'est quoi ? Ce sont ces produits artificiels. Vous voyez, il vient enlever les maladies. Donc en réalité il vient transposer, reproduire dans cet espace-là la manière de voir qu'il est. C'est-à-dire la manière de comprendre et ainsi de suite pour mettre les gens en face avec les lois naturelles. Il n'était pas un conflit avec les lois naturelles. Il n'était pas un conflit avec le principe parce qu'il comprenait clairement les choses et d'ailleurs il a dit plus son intelligence augmentait plus il devenait puissant. C'est-à-dire que l'ensemble était totalement à son service. Voilà. Et donc ça fait que ceux qui conceptualisent dans l'ordre social ils connaissent très bien les conséquences sinon jusqu'à un certain niveau. Et c'est pour ça que les mêmes personnes peuvent s'asseoir en disant bon, selon que nous l'avons conçu et selon que nous l'avons prévu on parle d'où on va conceptualiser et structurer des aides prévisibles c'est-à-dire nous savons exactement ce qui va leur arriver lorsqu'ils vont fonctionner la manière dont ils ont été orientés. On sait ce qui va leur arriver donc essayons d'imaginer les solutions. Vous voyez donc on va créer dedans tout type de mécanisme qui va essayer d'atténuer et pas effacer les conséquences qui vont en venir qui vont atténuer. Donc on va former le médecin on va former les militaires on va former les avocats on va former parce qu'on sait clairement que l'ordre qu'on a mis sur pied on connaît aussi ces conséquences c'est-à-dire ces conséquences sont orientées sont voulues et donc pas pour les effacer mais pour essayer d'atténuer ces conséquences-là. Et si vous observez très bien avant de t'es laisséance peut-être que tu voudrais que les chances soient interactives que tu pourrais poser quelques questions dessus si vous observez très 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 bien si on essaie d'observer l'histoire de la civilisation humaine civilisation humaine parlant de cet ordre social nous l'observons au présent c'est-à-dire qu'à partir des regards supras sociétaux et qu'on observe les 100 ans passés ou 200 ans passés au présent ou 500 ans passés au présent on verrait qu'en réalité c'est qu'on observe comme souffrance sur la terre qui caractérise la société et souvent de manière elle évolue de manière exponentielle elle évolue de manière exponentielle c'est pour ça d'ailleurs qu'on est souvent très étonnant on dit mais il y a des maladies aujourd'hui qui n'existaient pas il y a un moment mais les gens aujourd'hui sont devenus ce qui n'était pas il y a un moment vous voyez donc ce qui veut dire qu'en réalité plus on modifie cette mentalité cette sorte artificielle ou ces lois artificielles ou ces paradigmes artificiels plus on fait appel à d'autres conséquences un type de conséquences parce que la modification de cette mentalité c'est pour qu'elle soit orientée dans son interaction avec la nature et donc naturellement les conséquences ne doivent pas être forcément les mêmes vous voyez en fonction de comment cette mentalité là se modifie voilà et c'est aussi à partir de là que ceux qui comprennent un peu la planification ou alors ceux qui comprennent un peu l'ordre social comment il est organisé ils peuvent planifier certaines choses et puis quand elles arrivent on est très étonnés de savoir mais ces gens là ils sont très intelligents tout simplement parce que c'est des gens qui calculent à partir des éléments qu'ils maîtrisent en d'autres termes et puis ces calculs ne sont jamais à 100% ne sont jamais à 100% vrais il y a toujours une marge d'erreur derrière parce qu'on sait que dans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans et puisque l'ordre social dont artificielle les lois sociales artificielles en réalité sont organisées à partir de la connaissance des lois de la nature et que dans 50 ans cette connaissance des lois de la nature aura évolué et donc forcément on aura modifié l'environnement social on peut imaginer quelles conséquences à quelles conséquences ça ou alors les résultats les gens seront exposés on peut les prédire comme ça vous voyez les sortes comme au moment où ça arrive même si ce n'est pas à 100% exact dans tous les cas une prédiction quand 90% de la prédiction réussit et 10% ne réussit pas les gens le retiennent que c'est qui réussit c'est-à-dire on peut considérer comme si l'intelligence cette intelligence est sans faute c'est-à-dire sans erreur vous voyez je viens te dire écoute dans 5 ans je te dis que tu vas avoir 5 millions bon et dans les 5 ans à venir tu as 3 millions tu n'as pas 5 millions tu vas oublier que moi j'ai parlé de 5 millions tu vas retenir que les 3 millions tu vas dire que ma prédiction était exacte était vraie vous voyez et donc c'est cela dont les lois naturelles nous renvoient au principe pour moi ça renvoie vraiment à l'ordre tel qu'il est imaginé donc intelligent quand on le comprend ces lois ne sont pas là pour limiter elles ne sont pas là pour écraser mais elles sont là pour élargir ne dit-on pas dans les écrits que le Christ a connu l'obéissance il s'est élevé pour être la fonction de Dieu par son interaction avec la nature avec les lois de la nature donc parce que la capacité de comprendre l'engarde de son père à travers le fonctionnement de la nature a participé à son élévation alors que les lois sociales leur but c'est qu'ils les ont mis sur pied bien sûr qu'on ne peut pas penser que cela soit fait sans l'intelligence mais ce qu'ils les mettent sur pied c'est avec un objectif bien orienté c'est de domestiquer c'est de contrôler c'est de contenir c'est de pouvoir faire de l'ensemble de tous ceux qui sont régis par celles ou à leur économie leurs moyens de contrôle je te laisse la parole s'il n'y a pas d'autres questions qui me concernent je peux laisser que quelqu'un d'autre puisse pouvoir dire quelque chose merci merci à toi Luc effectivement nous allons effectivement continuer cet échange interactif puisque par rapport à cette belle amorce d'analyse que tu nous as porté c'est cette base en termes de définition ce clair ce clair positionnement de ce qu'est la loi et ensuite les déclinaisons des lois naturelles et lois sociales donc ce qui en ressort c'est que quand on parle de loi on parle d'objectif il y a une intention et si j'ai bien compris ce que tu as exposé il y a cette intention de créer un ordre dont l'objectif est l'épanouissement l'épanouissement de tout ce qui y est de tout ce qui s'y meut et puis à l'intérieur de cette organisation naîtrait une intention on va dire au niveau donc social de pouvoir permettre que cet épanouissement ne soit accessible qu'à une partie et donc de faire une sous-organisation qui limiterait les autres pour que donc il y ait donc cette cette capacité d'exploiter l'environnement à deux à deux vitesses et donc par rapport à ce que tu exprimes la question souvent qui revient même par rapport à ceux qui nous écoutent mais c'est finalement pourquoi pourquoi on peut voir que de de cet ordre naturel qui a une intention de favoriser un épanouissement plein pour tous donc le créateur derrière son intention pourquoi permet-il que du sein de cette organisation puisse naître une intention qui paraît même opposée à son intention et qui favorise que non il y ait une partie qui réussisse à créer une organisation pour dominer et limiter les autres alors il y a un psychiatre connu un psychiatre français connu qui lui disait qu'à ce moment-là est-ce qu'on ne peut pas penser que Dieu serait sadique et qu'il faudrait le faire passer sur le divan ou bien est-ce qu'il y a donc une intention que l'on doit comprendre derrière même cette réalité au niveau de cette gouvernance sociale oui je dirais en fait que cette question elle-même quand on l'écoute très attentivement pas toi qui la poses parce que c'est une question qui souvent est créée par ce que j'appellerais ici la conscience sociale donc c'est une question en principe qui est générée par la norme sociale elle-même par le paradigme de la société ce paradigme qui va tout de suite créer une lecture orientée directionnée de ce que c'est que l'homme ou alors ce que c'est que l'être humain et qui ne permettrait pas en réalité de voir la réalité de cet être humain c'est-à-dire le voir au-delà du visage le considérer selon sa nature réelle donc les différents matériaux à partir desquels ces logiciels sont faits et ces matériaux qui eux-mêmes sont tirés du même espace artificiel ce que j'appellerais ici de l'énergie sociale confinée en réalité bon alors si on observe les choses au-delà de l'environnement social c'est-à-dire on l'observe à partir de Dieu le regard de Dieu on dit celui qui vient de Dieu ou par exemple le Christ on dit est-ce qu'il verrait la même chose est-ce qu'il verrait vraiment un être est-ce qu'il verrait l'homme qui touche directement à sa personnalité au point d'exposer dans une situation pareille vous voyez on se pose la question donc c'est une la question se situe vraiment à ce niveau-là c'est d'ailleurs pour cette raison que ceux qui sont les architectes de l'ordre social ils ont affaire à ce qu'ils appellent souvent de la ressource de l'énergie voilà c'est-à-dire qu'ils ne différencient pas la substance à partir de ses formes mais ils l'analysent à partir de sa nature réelle donc n'entend-on pas ces termes-là par exemple dans la gestion des entreprises en plus on parle de la ressource humaine je me souviens une fois un directeur de Air France parlant du personnel il disait il parlait des énergies il dit c'est de l'énergie nous disposons des énergies énergie sur le plan humain bon mais cette énergie qui va donc à laquelle il va faire allusion parlant de la ressource humaine est-ce que ce n'est pas la même substance énergétique lorsqu'on utilise les avions lorsqu'on utilise les voitures lorsqu'on utilise les maisons lorsqu'on utilise l'argent non c'est que lui quand il parle vraiment des énergies de la ressource il voit globalement tout cela bon mais toi qui as été programmé à voir un humain donc tu es identique à toi et c'est d'ailleurs ça qui va créer la souffrance derrière donc en fait toi tu vas te poser la question mais c'est un humain il n'est pas de l'énergie mais pourquoi Dieu accepte-t-il qu'il soit imposé à une telle souffrance voyez donc c'est le paradigme que tu représentes qui est créé par l'environnement social qui va aussi expliquer ton jugement des choses et qui va aussi expliquer les émotions qui vont en découler derrière voyez donc c'est ça c'est pour ça que ça va être un jugement subjectif pas un jugement objectif le jugement ne va pas être vrai parce que le jugement a été créé par l'environnement social lui-même comme disait dernièrement pendant la crise du Covid un ancien ministre de la santé en France il disait sur un plateau de télévision BFM TV je vise de prononcer son nom il est très très bien connu il disait à la écoutez lorsque vous vous autres vous voyez les humains qui souffrent vous voyez face à la maladie ainsi de suite il y en a d'autres qui ne voient pas les humains il y en a d'autres qui ne voient que de l'économie de la ressource vous voyez donc nous n'avons pas la même vision des choses et quand vous n'avez pas la même vision des choses face à certaines situations vous n'aurez pas la même émotion vous voyez donc ton émotion va être créée par la vision que tu as des choses et par le jugement que tu fais des choses et si les gens qui considèrent qui considèrent l'espace social comme leur leur enfant comme leur création comme leur propriété si ces gens là étaient convaincus qu'ils avaient affaire à l'homme venu de Dieu ils auraient peur de le gérer comme ils le gèrent ils n'auraient pas le même sentiment et justement parce que eux ils ne voient que de l'énergie ils ne voient que de la ressource c'est à dire des conditions créées pour leur permettre de se réaliser d'atteindre des objectifs mais ça aussi l'intelligence le détermine pour que chacun joue à fond son but son rôle normalement vous voyez c'est là le problème parce que là en même temps toi qui vois un être humain tu ne pourras pas le disposer entièrement comme celui qui ne voit que de la ressource donc ça va être un facteur des limites donc toi tu es limité à voir un être humain tu dis je n'agis pas comme ça parce que je vais agir mal contre Dieu mais l'autre lui il voit de la ressource donc lui c'est de la ressource il va en disposer mais toi tu vois un être humain ça ne sera pas bien de la ressource vous voyez donc ces jugements en fait ne s'expliquent que par le type de paradigme que chacun représente et c'est ça qui va créer le jugement qui va créer aussi ce que l'on voit nous continuons sur cette lancée merci beaucoup par rapport à cette notion centrale de la définition finalement de l'homme de l'humain donc on entend effectivement ces deux termes tantôt homme tantôt humain hier donc dans la préparation de cette émission j'ai pu avoir une entrevue avec un juriste donc au Canada donc spécialiste du droit des lois sociales et nous avons donc abordé ce point de la définition de l'humain par rapport à la société au droit social et il en est sorti finalement que quand on parle d'humain on est déjà dans un univers artificiel donc l'humain est une fabrication pleinement du droit social de la loi sociale et comme tu l'exprimes dans cet objectif d'être une ressource et puis certainement quand on parle des différentes lois qui sont utilisées ces stratégies donc d'organisation il y a certainement des paradigmes qui sont des programmes qui sont inclus dans ces personnalités donc les humains pour leur faire croire que leur existence est autre alors que derrière l'objectif réel de leur existence est de servir de ressources pourquoi je fais le point par rapport à cette définition de l'humain c'est pour te poser cette question alors si je comprends bien ce que tu dis dans la loi naturelle ce qu'on appelle l'humain est totalement autre est vu autrement aurait une autre définition d'ailleurs j'ajouterai à ce que tu soulignes en disant que dans le fond ce que l'on a appelé Dieu personne ne le voit on dit qu'il apparaît au travers de l'homme c'est au travers de l'homme qu'on apprécie c'est l'un des outils l'un des éléments au travers duquel on peut apprécier c'est ce que l'on appelle vraiment Dieu c'est à dire l'intelligence d'ailleurs c'est pour cette raison que ce qui se présente en société comme étant la représentation des caractéristiques de l'intelligence même si ça n'est renvoie pas à ce que l'on appellerait comme l'intelligence au niveau absolu ils ne voient pas Dieu en dehors de lui voilà c'est à dire que quand vous leur parlez de Dieu ils savent que Dieu c'est l'intelligence Dieu c'est la lumière donc ils sont la fonction de l'intelligence c'est comme quelqu'un il pourrait dire mais pourquoi parlez-vous de Dieu moi je suis si vous m'avez vu vous avez vu Dieu voilà donc à partir de ces niveaux là donc l'homme on n'utiliserait pas le terme humain parce que l'humain en réalité ça renvoie à l'artificiel ça renvoie à l'architecture sociale bon parce que l'humain c'est pas simplement ce qu'on appelle l'être humain qu'il est nous avons un espace qu'on peut appeler humanitaire l'humanité donc tout ce qui ressent de la souffrance tout ce qui ressent de la douleur par exemple comme les arbres c'est pour ça que certains en fait sont sensibles à la souffrance des arbres sont sensibles à la souffrance des animaux à la souffrance des cafards donc tout ça il y a de l'humanité dedans il y a de la vie dedans il y a de l'humanité dedans voilà donc ça renvoie vraiment à tout ce qui est artificiel bon et donc lorsque nous rentrons dans la sphère de ce qu'on pourrait appeler l'homme donc comme la fonction de Dieu nous rentrons là dans l'univers même le principe même de l'intelligence vous voyez cette capacité de se comprendre cette capacité de comprendre l'univers l'ordre naturel et cette capacité de comprendre tout ce qui est dépendant de cet ordre là naturel c'est-à-dire que c'est ça qui va se présenter et même dans la bible le personnage présenté comme le Christ il s'étonne lorsque les disciples lui disent montre-nous Dieu montre-nous le Père il dit mais pourquoi dites-vous montre-nous le Père c'est Dieu qui m'a vu il a vu le Père or il est présenté comme quoi la lumière c'est-à-dire qu'il est la symbolique ou la fonction de l'intelligence c'est-à-dire Dieu le Créateur et il explique les lois naturelles et quand il parle toujours c'est à partir de la compréhension des lois naturelles vous voyez et tout ce qui le caractérise c'est-à-dire la maîtrise absolue du tout quelqu'un donc le fonctionnement du champ social ne crée pas les émotions ne crée pas les caractéristiques ne crée pas ce qu'il voit ce qu'il entend ne crée pas les désirs ainsi de suite on voit là un maître ascendant vous voyez donc à partir de ces niveaux-là on peut rentrer un peu dans la conception de ce qu'on appelle Dieu parce que le terme Dieu lui-même c'est un terme générique c'est un terme symbolique vous voyez ça envoie ici au principe énergétique le principe de tout vous voyez ce principe qui détermine le moment de tout c'est pour ça que certains voient ce principe en tout voilà en tout on peut l'observer en tout on peut voir comment les astres sont organisés de manière intelligente certains voient Dieu on peut voir le rôle que joue la lune le soleil certains voient Dieu pas que ce soit la lune elle-même qui soit vraiment Dieu mais la conscience ou l'influence ou le principe qui est derrière qui harmonise toutes ces choses-là et à partir de là on rentre dans une autre dimension Angéline et puis aussi dans on rentre dans une autre dimension et puis aussi l'autre élément qu'on peut terminer dessus c'est que quelqu'un qui est conscient d'être la fonction de l'intelligence ce qui le préoccupe c'est de se développer comme l'intelligence en sachant que l'intelligence c'est le pouvoir il n'y a pas de pouvoir autre que l'intelligence bon or nous sommes dans un dans un espace artificiel où ce qui préoccupe les gens c'est de s'enrichir entre guillemets c'est-à-dire selon la conception de la réussesse que la société va donner donc à l'opposé même de l'intelligence on voit même que c'est ça qui est un partage qui brise qui broie quotidiennement parce que si on s'élève en intelligence on gagne un pouvoir on gagne en puissance voyez donc on est immunisé par rapport à l'interaction que l'on a avec l'environnement mais moins on se développe dans l'intelligence plus on est broyé c'est-à-dire avec toutes les conséquences que l'on peut observer autour donc ce sont des éléments qui vont nous permettre en réalité de pouvoir situer qu'est-ce que la société appelle humain voilà qui renvoie tout simplement à cet espace artificiel tant qu'on peut le voir et qu'est-ce que serait donc l'homme qui renverait ici à la projection de Dieu au reflet de Dieu au reflet donc de l'intelligence merci beaucoup quand on parle d'humain on parle forcément d'une fabrication sociale et l'homme lui est le reflet de l'intelligence du créateur c'est très 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 intéressant j'ai deux dernières questions à te poser une qui rebondira sur ce point mais avant j'avais prévu de te poser aussi une question par rapport à cette contradiction qui est souvent faite entre donc les lois sociales et les lois naturelles que penses-tu de la montée de plus en plus de mouvements dits écologiques et autres qui disent qu'ils voient que les lois les mesures qui sont prises dans l'organisation sociale sont en porte à faux avec les lois de la nature eux ils entendent nature ils parlent notamment de l'environnement et que ce serait même ces décisions cette intention notamment qui s'estime par le capitalisme qui entraîne des désordres au niveau environnemental ce qu'ils appellent bouleversement climatique et autres est-ce que tu penses comme eux que l'organisation les lois sociales ont cette capacité de pouvoir mettre en danger finalement la nature le fonctionnement des lois naturelles il y a la nature artificielle la nature renvoyante à l'ordre artificiel qui lui aussi est considérée comme une forme de nature voilà c'est-à-dire derrière on voit bien une mentalité qui est structurée qui est organisée donc de telle sorte que ceux qui sont au plus haut niveau et qui travaillent pour structurer cet espace-là ce monde-là qu'ils appellent leur monde ils veillent aussi à la protection de cette nature à la protection de cet environnement-là donc il est certain que ces gens-là quand ils parlent d'écologie ça renvoie à la protection de cette mentalité donc on n'a pas besoin de faire disparaître mais on a simplement besoin de l'ajuster en d'autres termes pour pouvoir la pérenniser quelque part et remarquez bien que ces termes-là sont injectés dans la population par des êtres avisés des gens qui sont des esprits très fuités pardon ces gens-là donc et souvent ceux qui récupèrent ces discours au niveau de la population c'est pas certain qu'ils soient vraiment dans l'intention réelle qui s'exprime derrière ceux qui sont des inventeurs de ces discours-là parce qu'on peut voir des gens comme le peuple par exemple qui parlent de la protection de l'environnement voilà ben un environnement renvoie toujours à un mode de pensée c'est-à-dire à un système de pensée à une mentalité c'est pour ça que chacun dans l'environnement représente un environnement et chacun essaie souvent de protéger l'environnement que lui représente donc c'est ainsi que tu peux trouver des gens qui protègent leur environnement familial ils protègent leur environnement individuel c'est-à-dire leur façon de penser leurs habitudes leur manière d'être et qui et pourtant n'est pas séparé des habitudes sociales c'est-à-dire la conscience sociale mais ils trouvent cette conscience sociale dont ils sont reflets des fois à un certain niveau comme un danger voilà le docteur nous dit très souvent qu'en réalité les cellules qui sont des milliards de cellules mais qui pourtant partent d'une cellule et chaque cellule a conscience d'être une individualité même si c'est toujours la même cellule mais ça permet à chaque cellule de jouer son rôle à fond pour la protection de leur biologie vous voyez donc ça fait que chacun il fait partie de l'environnement social l'environnement artificiel bon et cet environnement artificiel donc fait en sorte qu'en même temps chacun se considère comme une individualité au sein de cet environnement ça permet à chacun de mieux protéger cet environnement vous voyez donc et très souvent lorsqu'on parle de la protection de l'environnement ou alors la doctrine écologique d'abord chacun voit ses intérêts au premier il cherche ses intérêts et comme ses intérêts ne sont pas individuels même si lui il croit être séparé de l'ensemble en protégeant réellement ses intérêts il protège les intérêts de la société donc pour faire peut-être simple lorsque je crois souvent que j'ai ma famille par exemple mais qu'est-ce que c'est que ma famille si ce n'est l'environnement social un modèle de pensée qui est totalement social et plus je protège cette manière de penser qui est créée par l'environnement social ses habitudes et ce fut plus je protège la société et si chacun joue ce jeu-là de manière réelle il n'y aurait pas d'intrus qui viendrait pénétrer pour détruire ce mouvement social vous voyez chacun ne pourrait qu'améliorer accepter l'amélioration de ses capacités pour protéger ses intérêts et puis toute la maison est protégée je ne suis pas certain que l'environnement naturel soit désiré d'être protégé par l'environnement artificiel c'est même le contraire je ne suis pas convaincu que les gens qui sont artificiels peuvent protéger l'environnement naturel c'est d'ailleurs l'environnement naturel ce n'est pas lui qui est dépendant de l'environnement artificiel c'est l'environnement artificiel qui est dépendant de l'environnement naturel s'il n'y a pas d'environnement naturel tout le monde meurt vous voyez l'environnement artificiel peut disparaître l'environnement naturel sera donc quand on parle donc de l'écologie on parle de la protection d'environnement on parle toujours de la protection de cet espace artificiel j'en suis certain que ceux qui sont les promoteurs de ces discours ils le savent très bien peut-être que ce sont ceux qui récupèrent ces discours qui ne nous perçoivent pas avec autant très 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 intéressant donc finalement ce qu'on entend par écologie peut-être aussi entraîné dans ces multiples lois L-O-I-S qui favorisent aussi la pérennité de l'économie sociale finalement donc maintenir l'intérêt toujours de ceux qui estiment être les dieux entre guillemets de la société c'est vraiment très 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 intéressant et donc la dernière question que je voulais te poser donc par rapport à cette distinction de définition de l'humain social et de l'homme projection expression de l'intelligence du créateur donc créateur dans lequel il est impensable donc devoir de contradiction devoir de sadisme ou autre finalement cette organisation sociale à deux vitesses elle est voulue elle est souhaitée c'est comme un champ d'expérimentation pour l'homme alors ? un champ d'expérimentation pour l'homme j'entends par homme c'est lui donc qui est la fonction non pas de l'environnement artificiel mais c'est lui qui est la fonction de l'intelligence le principe de l'intelligence est-ce un champ d'expérimentation si nous mettons dans le terme d'expérimentation apprendre apprentissage développement de sa personnalité oui parce que de toute façon la vie même quotidiennement nous le prouve lorsque on rentre dans un espace c'est pour apprendre et grandir voilà donc celui qui n'apprend pas ne peut pas grandir donc il ne peut pas se développer finalement quand on dit se réaliser ça veut dire c'est élargir son capital d'intelligence ou élargir sa personnalité d'ailleurs on le voit en société ceux-là qui sont présentés comme ayant réussi ce sont des gens qui s'élèvent ne serait-ce que dans les standards de la conscience sociale plus ils s'élèvent plus en réalité leur même vie sur la société devient quelque chose d'évident ils peuvent disposer d'un ensemble des ressources donc un champ d'expérimentation ou alors d'apprentissage oui pour celui qui est vraiment qui vient qui est la fonction du principe vous voyez qui est la fonction du principe maintenant si nous revenons au niveau de l'environnement social regardez bien que même ce qu'on a appelé loi religieuse à partir de laquelle les croyances sont construites ce sont les lois sociales ce sont les règles que les gens avançaient au niveau de la société dans cette histoire artificielle imaginent et puis ils les mettent sur pied sauf qu'ils disent à ceux qui sont leur création que ces règles là viennent de Dieu c'est Dieu qui les a inspirées donc ça fait que ces règles vont faire autorité quelqu'un qui va penser être pur il va penser la pureté à partir de ces règles imaginées donc si on vient changer le principe ou le paradigme de pureté cet individu on peut créer un autre imaginaire celui il n'aura plus le même rapport aux éléments avec lesquels au départ on lui disait que si tu es au contraire tu es impur donc ça va changer on l'a vu dans toutes les communautés parce que dans toutes les communautés il y a toujours ce qu'on appelle ici des intermédiaires même les communautés anciennes comme au niveau par exemple de l'Afrique il y avait toujours des règles et les règles moi je me souviens j'ai connu des anciens et la plupart de ces anciens dans certaines régions on appelle un bon bord d'autres c'est des notables on dit les gardiens de la tradition un ancien quand il te parlait des règles communautaires des règles qui permettaient de réussir il te dit mais les ancêtres les ont reçus de Dieu donc si tu transgresses ces règles mais si tu transgresses c'est une insulte non pas contre les ancêtres mais contre Dieu et les anciens certains de ces anciens sont présents toujours comme les intermédiaires entre le divin et la communauté vous voyez donc or on sait très bien que la plupart d'entre eux étaient tellement exercés en sachant que les règles que la nature leur inspire c'est en leur avantage et en désavantage de ceux qui sont soumis à ces règles là donc c'est de cette manière là que même les règles religieuses toutes les règles auxquelles les gens sont soumis sont soumis pardon c'est à dire que les règles à partir desquelles je me définis comme un homme c'est à dire mal mais c'est la société qui les imagine et d'ailleurs on est en train de changer c'est à dire qu'aujourd'hui ben homme est-ce que ça renvoie toujours à ce qui est mal non vous voyez les règles à partir desquelles je vais définir la famille c'est la société qui va les imaginer et à un moment donné elle peut décider de les changer donc de telle manière que la famille ne sera pas simplement ne sera pas simplement créée par des paradigmes dictatoriaux on va te dire mais la famille ne veut pas simplement dire un homme et une femme par exemple bon la famille un couple ça peut être homme et homme ça peut être homme et homme et femme et femme vous voyez oui je ne sais pas si nous sommes oui oui très bien nous sommes bien sûr ensemble très attentifs donc c'est très important de comprendre donc c'est ce qui fait que chaque fois qu'on doit modifier les règles pour modifier une conscience collective conscience communautaire les gens qui étaient construits d'abord à partir de ces règles vont rentrer en crise vont rentrer dans une crise d'entité profonde vont penser que en fait là les règles qui ont créé leur imaginaire social la conscience d'être venait de Dieu et que les nouvelles règles qu'on apporte là ça vient du diable et pourtant ce sont les mêmes individus qui ont imaginé les premières règles en fonction des objectifs des intérêts qu'ils avaient et quand les intérêts ont changé on imagine des règles nouvelles pour changer aussi ton rôle à jouer ta fonction ainsi de suite voyez donc c'est ça qui montre donc la question des règles pour pouvoir créer un ordre il faut créer des règles il faut créer des normes il faut créer des paradigmes pour pouvoir créer un ordre très intéressant effectivement c'est un des points qui ressortait de l'entrevue avec le juriste hier par rapport à cette définition de l'humain qui n'est qu'une fabrication sociale qui est artificielle et qui de sur quoi est mutant donc cette définition est mutante elle varie en fonction des gens enjeux historiques contextuels de cette dite société de cette dite société et au final donc on est même à l'instant observateur de cette transition vers une mutation donc d'un état initial avec une certaine conception donc de l'humain et de tous les paradigmes qui y sont corrélés vers une nouvelle définition une redéfinition entre guillemets une réforme de cette réalité avec tous les effets que tu es en train de souligner au niveau de ceux qui sont dans la croyance de l'antérieur qui donc sont busculés et sont en pleine crise et puis juste pour faire le parallèle avec ce que tu disais ce qui est au début ce qui a été même prévisible pour ceux qui sont en train d'être d'appuyer sur l'engrenage de cette transition puisque par exemple en France dernièrement hier ou il y a quelques jours il y avait des assises dans le domaine de la santé mentale et psychiatrique puisqu'ils savent très bien que les conséquences premières la conséquence première de cette réalité qu'ils sont en train d'engager est donc un tas de dysfonctionnements mentaux beaucoup de maladies à ce niveau parce que les individus sont touchés dans ce qu'ils appellent leur identité donc ils sont déjà en train de prévoir les mesures qu'ils prendront pour faire face à cette vague de maladies mentales permets-moi aussi de pouvoir donc prolonger un petit peu puisque en t'écoutant me venait un point par rapport à l'interaction puisque j'ai même regardé rapidement le chat c'est ces points qui reviennent un peu l'interaction finalement entre l'homme et l'humain alors qu'est-ce qui régit ces interactions donc comment l'homme interagit-il voit-il l'humain et quelle est son intention dans son interaction et puis deuxième question par rapport à cette interaction homme-humain y a-t-il une transition possible donc pour ceux qui écoutent qui disent ben moi je veux devenir un homme je suis humain je veux devenir un homme est-ce possible voilà c'est comme si quelqu'un arriverait à croire qu'il peut avoir une transition entre une voiture être une voiture et être un avion c'est-à-dire qu'une voiture peut transiter et peut avoir là une évolution transitoire de sorte qu'une voiture devienne un avion ce qui est quelque chose d'impossible parce que la voiture elle est programmée par l'ingénieur conçu et organisé pour jouer le rôle de la voiture elle ne deviendra jamais un homme vous voyez on peut prendre ces exemples-là comme ça d'ailleurs que la société c'est un des facteurs que les architectes de la société trouvent comme étant sécuritaire parce que si très facilement le produit social artificiel peut muter de lui-même à un moment c'est la société qui se retrouve en danger il y a un risque de destruction de l'ordre social vous voyez il y a un risque des destructions de l'ordre social la sécurité pour cet ordre-là quand on dit protection justement de l'environnement nous l'avions dit ou alors certains peuvent parler d'écologie c'est la capacité de savoir que ce logiciel ne peut pas muter c'est-à-dire il n'y a qu'un ingénieur qui peut le modifier en fonction des objectifs mais de lui-même il ne peut pas muter vous vous souvenez un peu le débat qui existe entre le débat que les ingénieurs c'est qu'ils mettent sur pied l'IA l'intelligence artificielle qui disent en fait que l'intelligence artificielle peut devenir dangereuse si elle sort du contrôle des ingénieurs qui la mettent sur place donc on dit l'intelligence artificielle peut être utile pour la civilisation humaine si elle ne peut pas muter d'elle-même mais si à partir du moment où elle est capable de commencer à apprendre d'elle-même sans plus avoir besoin d'un ingénieur elle peut muter et ça devient dangereux ça devient fatal elle peut détruire tout le monde c'est-à-dire la société dont les individus qu'on programme qui sont en réalité de l'énergie confinée et s'ils arrivent à muter d'eux-mêmes c'est-à-dire la capacité d'apprendre d'eux-mêmes dont ils deviennent autonomes ils deviennent très normales on cesse la société cesse de compter sur eux comme une économie et c'est effectivement la nuance parce que je crois hier on parlait de ce sujet-là aussi je disais que vous voyez en tant que programme social conscience sociale on a été programmé à considérer que le quotidien c'est la guerre c'est que la vie c'est un combat bon et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous considérez quotidiennement comme combat c'est qu'en réalité l'être social on dit humain social artificiel n'aime pas les bouleversements n'aime pas les changements il considère ce qu'il est et ce qu'il possède comme un acquis et rien ne doit venir de lui à acheter et c'est pour ça qu'il est en guerre tout le temps contre eux vous voyez il est en guerre tout le temps quand tu lui donnes une maison il doit se battre pour que la maison en fait pour lui tout ce qu'il possède c'est comme si ça doit durer éternellement je disais qu'il y a c'est pour ça qu'on avance les chaussures quand tu as une chaussure en fait tu n'aimes pas qu'elle elle s'abîme donc il y a toujours là cette conscience de pérennisation de possession au moment où tu vois qu'elle s'abîme il faut l'amener arrangée quand tu as un habit il faut tenter de l'arranger c'est-à-dire qu'en fait cette conscience c'est comme ça quand tu as généralement quand les gens se mettent ensemble ils sont toujours il y a un imaginaire illusoire derrière qu'ils sont pour l'éternité c'est-à-dire même s'il y a des paramètres tout le monde clairement qu'on pourrait être ensemble aujourd'hui demain ça change mais dans la conscience on doit se sécuriser on doit se battre pour que ce que nous sommes et ce que nous possédons ne nous quitte pas donc tu rentres en guerre contre la nature tu rentres en guerre or la manière dont la nature a été organisée quand tu viens vraiment de l'intelligence tu comprends clairement que la nature elle est intelligente derrière il y a de l'intelligence c'est-à-dire que la nature quand tu pars de un point A au point B on t'envoie d'autres outils on t'envoie d'autres moyens tu ne luttes pas contre le moyen que tu passes parce que quelqu'un d'autre va les utiliser mais quand même que tu cherches à les sécuriser mais tu vas rentrer en guerre donc c'est pour ça qu'on lutte quotidiennement parce qu'on veut maintenir on veut sécuriser on veut garder éternellement et j'ai rappelé à la personne que c'est pour ça que les gens qui se réclament du crime ne comprennent même pas qui est l'individu on vous dit et il ressemblait à quelqu'un qu'on mène à l'abattoir et il ne vit contre rien contre rien et c'est ça le facteur de son n'est pas le sement vous voyez donc c'est ça la différence entre l'artificiel et le naturel je rappelle encore que le naturel c'est l'intelligence c'est la fonction de l'intelligence l'artificiel c'est quelque chose de programmé quelque chose d'orienté ça fonctionne de manière mécanique tu ne peux pas prendre une voiture qui est confectionnée à fonctionner d'une certaine manière à vouloir changer son fonctionnement elle va se casser très intéressant par rapport à ce que tu viens de dire il y a cette question qui me vient à l'instant toujours dans cette interaction homme-humain et puis ce paramètre de l'homme donc cette dimension cette réalité en termes de conscience qui est vue comme une menace pour ceux qui ont pensé la structure artificielle qu'est la société tu prends l'exemple de celui qui est présenté dans les écrits bibliques comme le Christ on a vu un petit peu qu'à la fin il a été entre guillemets crucifié et tué par les gouvernants sociaux donc ça fait même peut-être peur à certains d'emprunter de même penser oser vouloir sortir de cet engrenage qu'est-ce que tu peux dire notamment par rapport à cette image que celui qui oserait s'élever au-dessus pourrait être finalement tué si tu veux ça montre bien sûr le confectionnement de entre guillemets cette conscience sociale qui en elle-même est une sécurité c'est-à-dire que la sécurité c'est le code que chacun représente le code en termes des types d'informations qui le représente et qui fait en sorte que lui-même se protège c'est-à-dire qu'il se protège pour ne pas menacer la société c'est-à-dire des fondements pour ne pas être un facteur d'avènement de manifestation d'un modèle autre vous voyez quelqu'un disait l'autre fois M. Attali disait que en fait on doit tout changer on doit changer des codes génétiques on doit changer des codes téléphones on doit tout changer vous voyez donc pour qu'il y ait une mutation il faut que l'on accepte le changement pour qu'il y ait une mutation et donc ça fait que lorsque on présente aux gens ce qu'on présente comme le Christ qui est un modèle de pensée qui est suprasociétal alors regardons-le comme étant une fonction de la nature c'est-à-dire une fonction entre guillemets de Dieu qui n'a rien à voir avec la société alors tu présentes cette trajectoire ce cheminement à quelqu'un qui est artificiel et il va te dire non je vais être comme lui mais jamais ne m'éclose pas à sa condition vous voyez parce que c'est lui qui est le reflet de la conscience sociale lui il est programmé à protéger à considérer ce qu'il est comme un acquis voilà c'est-à-dire quand Dieu vient c'est pas que Dieu doit détruire ce qu'il est Dieu doit venir sécuriser ce qu'il est faire en sorte que c'est qu'il est soit éternel vous voyez c'est pour ça qu'on a toujours cet espoir en tout cas que ce que nous sommes est là éternellement surtout que ça ne disparaisse pas et quand je réfléchissais sur cette question là ce matin vous voyez les conséquences de la non-acceptation de la mutation naturelle la non-acceptation de l'épanouissement je pensais lorsque j'avais perdu la mère de l'enfant où j'avais connu un moment de dépression parce que je n'acceptais pas le changement de cette situation je ne l'acceptais pas vous voyez c'est-à-dire il y a des moments où quand je m'en souvenais encore ce matin il y a des moments où quand je marchais comme ça j'arrivais à confondre une baie vitrée à la porte dont j'allais me cogner sur la porte et je me retrouvais par terre je l'ai vécu ici je l'ai vécu quand je suis allé en Suisse ça veut dire que je n'étais plus là j'étais traumatisé à l'intérieur parce que je n'acceptais pas ces situations vous voyez donc ce qui montre en réalité ça ne veut pas dire que ce que tu quittes n'est pas important mais ça veut dire que l'harmonisateur du tout trouve bien qu'il est utile que tu partes d'une étape à une autre mais comme on a été programmé pour ne pas percevoir des choses comme ça on est en lutte contre contre Dieu on est en lutte contre l'intelligence contre le force de la nature donc c'est ça qui déprime le plus voyez c'est ça qui déprime le plus que les situations elles-mêmes voilà c'est ça qui détruit le plus et je me souviens à l'époque quand j'étais allé voir un dentiste à la suite de cette situation et je sentais que toutes les dents de ma bouche bougeaient quand je vais voir le dentiste il me dit c'est l'excès de stress il me pose la question quelle est la situation que vous avez vécu ces dernières années quand j'ai l'expliqué voilà c'est ça vous voyez donc c'est ça qui fragilise votre système parce qu'en fait tu rentres en guerre tu rentres en guerre contre les forces les forces contre lesquelles tu ne peux pas lutter mais le problème c'est qu'on a été programmé comme ça avec des séquelles que ça peut avoir en chacun et si tu reviens guérir cet élément là on dit le Christ quand il vient il te communique la puissance il te communique simplement la manière de voir vous voyez donc c'est ça c'est ça l'élément fondamental mais ce mécanisme que je décris là je parie que les instituts de la société le connaissent ils le connaissent très très bien c'est pour ça que c'est eux par l'éducation qui créent la maladie c'est eux qui créent l'affaiblissement c'est eux qui créent le traumatisme c'est eux qui créent la folie c'est eux qui créent tout tout ce qu'on peut voir en société c'est parce que aussi ça va devenir un gésier économique c'est à dire une ressource économique importante que la société va exploiter et c'est tout ça que la société va appeler ressource c'est tout cela que la société appelle ressource ce que tu viens de dire fait écho par rapport à la situation actuelle notamment tu dis ne pas aller ne pas se confronter finalement à cette mutation sociale mais l'accepter ma question sera donc ne pas se confronter à cette mutation sociale l'accepter par rapport par exemple aux différentes mesures je parle gouvernementales ne serait-ce qu'en France mais qui résonnent un petit peu dans l'Europe et le monde il y a des mesures il y a des lois qui sont en train des injonctions qui sont en train d'être faites ne pas se confronter c'est se soumettre ou est-ce qu'il faut comprendre autre chose si je suis un produit de l'ordre artificiel je ne peux ne pas me soumettre c'est pour ça qu'il y a des forces de l'ordre des forces de maintien de l'ordre c'est-à-dire que la société s'est arrangée à créer des conditions pour soumettre quiconque risquerait de qui réussit de cet environnement et qui tenterait de pouvoir ne pas se soumettre parce que aussi la société a prévu on peut le comprendre d'ailleurs quelqu'un le disait que l'ordre social c'est un ordre de bricolage ça veut dire qu'on imagine bien qu'il y a un principe ascendant à celui qui organise les choses donc il pourrait arriver qu'une autre manière de voir émerge là-dessus donc il faut s'organiser en créant des forces qui s'opposeraient à cela bon parce que d'abord l'une des forces qui maintient chacun sous la domination des lois sociales c'est l'éducation qu'il a reçu c'est-à-dire que cette force-là n'est pas extérieure quand quelqu'un arrive à te convaincre c'est qu'en fait son discours a trouvé écho chez toi vous voyez a trouvé écho si le discours de quelqu'un ne trouve pas écho chez toi il ne peut pas te convaincre donc c'est pas la personne qui t'a convaincu en réalité c'est que tu en fasses tu es en résonance avec le discours et donc tu t'es convainc donc il y a un mécanisme de comment dirais-je un mécanisme en quoi que tu représentes qui finit par se soumettre la personne peut penser que c'est elle qui t'es convaincre tenez un discours à quelqu'un qui ne trouve pas écho chez lui vous ne pourrez pas arriver à le convaincre vous voyez même si votre discours représente une force terrible tant que ça ne trouve pas écho chez l'individu il ne peut pas être convaincu donc la société a prévu tout cela vous voyez c'est pour ça qu'il y a les forces de maintien de l'ordre vous avez la gendarmerie vous avez la police vous avez le militaire vous avez ceci donc c'est pour renforcer la puissance de ces lois parce que généralement lorsque tu prends écart avec les lois on en voit les forces de maintien de l'ordre c'est-à-dire les forces qui t'amènent à te soumettre mais elles ne sont pas les seules il y a aussi la pression sociale qui elle-même aussi fait partie d'un gendarme très important donc il fait en sorte que l'individu qui tente de prendre écart à la norme à la conformité à la norme il dit qu'il va mourir vous voyez parce que les pressions sont tellement extraordinaires qu'il va mourir donc il finit lui-même par se ranger donc il y a des barrières des barrières des garde-fous des garde-fous maintenant si vous ne venez pas de cette fer-là c'est ça qui est aussi symbolisé par le crise parlant de l'intelligence supérieure qui vient d'au-delà de l'environnement social et ceux dont la société ne souhaite d'ailleurs pas avoir émergé en son sein on dit bien il est au-dessus de tout donc il ne peut pas se subordonner ce n'est pas possible qu'il soit subordonné à ce champ de force bon et ça c'est l'intelligence parce que l'intelligence te permet clairement de comprendre ces mécanismes et plus tu comprends le mécanisme d'un système plus c'est toi qui contrôles le système le système ne peut pas te soumettre c'est toi qui le soumets vraiment intéressant donc on peut est-ce qu'on peut voir le contexte actuel dans lequel nous sommes l'ère on va dire à laquelle nous sommes comme une opportunité de révélation identitaire comme on dit tout ce qui est caché sera mis en lumière en termes identitaires l'humain et l'homme bien entendu mais c'est une opportunité pour ceux qui ne viennent pas de cet environnement social c'est-à-dire qu'ils ne sont pas artificiels c'est une opportunité parce que pour ceux qui ne sont pas artificiels il faut dire plus ils se développent dans l'être dans leur racine donc l'intelligence certains diraient la nature mais quand je dis la nature je vois la conscience au principe voilà donc plus ils se développent dedans plus ils trouvent comme opportunité cette mutation sociale qui représente une forte propulsion importante parce que je vous dis on le voit même dans le quotidien par exemple j'ai le le médecin Thierry devant moi il sait très bien que généralement quand un médecin arrive à se confronter à une maladie dite chronique et qu'il la guérit ça renforce son illusion de Dieu c'est-à-dire que ça renforce lui qu'il est vraiment Dieu il peut faire face à tout voilà et de la même manière quand vous opposez une équipe de foot ou bien un bourseur à un autre bourseur d'un poids supérieur quand il le gagne il ne sort plus la même personne c'est-à-dire il grandit en puissance dans son imaginaire c'est-à-dire que sa force d'imagination se développe donc naturellement on voit un espace social qui gagne en puissance lorsque vous vous développez en intelligent et vous réalisez que votre interaction avec cet espace vous permet de maîtriser par la connaissance ça renforce bien entendu ça renforce en vous le fait que vous êtes vraiment la fonction de l'absolu et que l'absolu est l'absolu vous voyez que la société n'est pas l'absolu par contre si nous sommes une fonction de l'environnement artificiel plus la société gagne en puissance plus nous on gagne en faiblesse vous voyez on gagne on se soumet on se subordonne il n'y a pas de demi-mesure donc plus quelqu'un gagne en puissance devant toi même s'il n'est pas l'absolu de la puissance toi tu le considères comme la puissance absolue donc c'est une opportunité pour ceux qui sont réellement qui ont conscience d'être la fonction de la nature ou la fonction de Dieu mais pas une opportunité pour l'artificiel très intéressant vraiment merci pour cet échange interactif très enrichissant je pense que les points qui ont été abordés on répond notamment même aux questions que j'ai pu voir dans le chat on va quand même faire un tour pour lire notamment des commentaires très pertinents autour de cet échange en tout cas on te remercie Luc pour ta disposition et puis les échanges continuent même après ce direct et puis on espère peut-être que tu seras des nôtres mercredi aussi sur le forum un regard nouveau sur la société donc sans plus tarder nous passons du côté de la rubrique live chat à tout de suite nous voici toujours en direct pour votre émission hebdomadaire un regard nouveau sur la société en ce jour le samedi 2 octobre 2021 nous abordons le thème ô combien intéressant sur les lois les lois humaines et sociales en parallèle avec les lois naturelles si vous nous rejoignez vous venez de de rater entre guillemets cet échange très intéressant que nous avons eu avec Luc Bima et sur ce sujet et nous entrons maintenant dans la partie live chat où nous allons lire rapidement les différentes réactions que ceux qui nous ont suivi en direct ont pu faire à l'écoute de ceux qu'ils ont entendu bien sûr cette émission est toujours disponible après le direct en différé donc vous avez l'opportunité de la revoir dans son entièreté et puis toujours le chat étant disponible vous aussi de nous faire parvenir vos commentaires vos réactions par rapport à ce que vous entendez comme analyse du thème donc le temps maintenant pour moi de saluer Soglobarns Abra Michael d'indé depuis l'indé j'ai aussi vu Annick Jamiang c'est vrai que moi je n'ai pas tout le monde sous les yeux Tabarna Diège Franck Edin Brigitte Mafo que je salue nous avons aussi Omic Michel qui nous a salué en début d'émission Olivier Carola donc on remercie tous ceux qui se signalent je vois aussi Virginie 41 qui se sont signalés sur le chat chaque chat qui vous permet d'interagir avec nous en direct et puis de poser vos questions d'exprimer vos réactions quelles qu'elles soient en lien avec le thème et donc il y a eu beaucoup beaucoup de réactions je vois aussi Gleil et Francis Rachel Camon Fabrice Namsi Arnaud Wessou Emmanuel Ebi Daniel Lolonga pour tout Maryse qui ont salué et donc les questions déjà les commentaires que je peux voir s'afficher dans le chat donc on a Tabarnadiège qui nous dit il faut créer des maladies pour avoir des médecins donc en lien avec le but finalement des lois au niveau social donc générer finalement le conflit la maladie pour pouvoir créer ensuite une structure qui sera effectivement rentable économiquement pour ceux qui sont la pensée de cette organisation selon leurs objectifs subjectifs d'ailleurs nous avons eu des questions mais qui ont été répondues concernant le but de l'utilité de l'humain qui a été répondu aussi l'interaction entre l'humain et l'homme donc c'était des questions que Annick se posait et en interaction avec Obick Michel et Abraham Michael donc ensuite nous avons Barnes qui nous dit bonjour tout le monde nous pouvons préciser que c'est l'absence de la cellule souche qui est le résultat de la gouvernance extérieure donc on suppose que par cellule souche il parle de cette compréhension vraie l'intelligence en lien avec la compréhension même des lois naturelles et il continue car en présence de la cellule souche impossible de s'identifier à quelconque autorité extérieure dit-il Brigitte Mafo qui nous dit il crée et donne des moyens artificiels de se soigner toujours et Franck et Dine puisque les mots accentuent l'importance des éléments environnementaux au travers de la programmation l'idée qu'on se fait des éléments en soi est en adéquation avec l'idée que nous avons de nous puisque toujours au centre la connaissance de soi en lien avec ce qu'on appelle l'idée de soi qui va déterminer même l'effet des mots et de tous les événements avec lesquels nous sommes en interaction Virginie 41 qui a souvent des interventions très pertinentes elle nous dit oui justement de même lorsque l'on parle de l'homosexualité une façon d'être contre nature est-ce que l'humain ne serait-il déjà pas dans l'artificiel et ne peut pas être autre chose que l'artificiel donc c'était en lien avec la question qu'elle avait posée entre une transition éventuelle entre l'humain et l'homme donc ce point aussi a été abordé très clairement par Luc au Michel qui nous dit le mal n'existe pas ceux qui voient le mal en se conformant à la loi venant du créateur ils ne verraient plus ce qui est présenté comme mal mal finalement mais ils verraient toute autre chose avec d'autres paradigmes Brigitte Maffo donc moi je pars du bas vers le haut parce que c'est plus facile pour moi donc Brigitte Maffo qui nous dit les codes écrits parlent des princes qui marchent à pied et les esclaves sur les chevaux tout est en désordre c'est même cela l'origine des maladies du karma donc désordre effectivement quand on observe avec un regard à l'intérieur de la sphère sociale mais on a pu comprendre aujourd'hui que non dans le regard de l'intelligence c'est bien un ordre bien établi avec un objectif bien déterminé quand on est dans le référentiel de l'homme homme qui lui est le reflet le prolongement l'expression de la pensée créatrice et pour qui toute cette organisation universelle naturelle et même sociétale est favorable pour son développement au mythe Michel qui nous dit on dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient point honte et pourtant ils étaient nus mais pourquoi ils n'en avaient point honte parce qu'ils avaient une autre compréhension pour dire que le mal n'existe pas donc c'était le départ le mal n'existe pas ceux qui voient le mal en se conformant à la loi venant du créateur ne verraient plus ceux qui sont présentés mal comme le mal alors nous avons encore plus haut donc Abraham-Michaël le principe naturel originel est en fait là pour combler pour nous combler pour notre bonheur oui telle est l'intention de l'organisation naturelle Brigitte Maffo entre lois naturelles et lois artificielles où est le créateur et que les lois artificielles ne sont pas subordonnées aux lois naturelles donc nous avons abordé ce point donc s'il y a subordination c'est bien sûr les lois sociales qui sont subordonnées aux lois naturelles et puis Emmanuel Héby qui nous dit en mathématiques sociales les normes lois sont établies pour contrôler ou manipuler ce qui est perçu comme variable x dans un espace orienté vectoriel donc effectivement on a encore des codes qui parlent d'une réalité dans l'application du quotidien dans la société Virginie 41 l'être artificiel ignorant qui il est face aux événements qui sont des êtres vivants des messagers qui sont des administrateurs de Dieu le principe d'homme naturel donc c'est le début de ce qu'elle nous disait tout à l'heure donc en fait c'est cette incompréhension de soi qui entraîne les désondres et même l'interprétation des événements auxquels nous faisons face Brigitte Maffo les maladies viennent de la dysharmonie entre les lois naturelles et l'humain celui qui est en cohésion avec le naturel est épanoui et donc c'est cette compréhension qui est effectivement le gage de la pleine santé donc en termes de compréhension et d'harmonisation avec le mouvement de l'environnement sous toutes ses échelles voilà donc je pense que nous avons un petit peu fait le tour de vos interactions sur le chat donc interaction qui précise que vous avez apprécié ce thème et que le fond le contenu a été en tout cas dans son expression verbale bien perçue de toutes les façons s'il reste des questionnements que vous avez encore envie d'échanger sur ce thème très intéressant vous savez que nous sommes encore disponibles il y a différentes plateformes il y a les groupes whatsapp mais il y a aussi ce rendez-vous dorénavant hebdomadaire du mercredi sur le forum facebook un regard nouveau sur la société où pendant on va dire environ une heure on vous donne la parole pour pouvoir faire pour nous partager vos réactions par rapport à cette émission et puis si vous avez des témoignages des commentaires et encore des questions nous serons là pour pouvoir ensemble continuer à entrer plus en profondeur dans la perception du thème du jour et puis nous terminons avec ce commentaire que j'ai sous les yeux de Barnes qui nous dit alors non à mon sens la maladie est le résultat de la cellule souche de la tentative d'émergence de cette cellule la maladie est une mauvaise interprétation sociale vue de l'environnement la maladie est une opportunité de délivrance imaginez que l'ordre extérieur existe parce que la cellule souche des populations est inhibée ou inexistante donc la maladie est une tentative on va même dire un support une occasion d'émergence d'une conscience supérieure ce qu'il appelle la cellule souche si je comprends bien les propos de Barnes en tout cas nous vous remercions tous pour votre fidélité pour les réactions qui continuent d'ailleurs Véronique c'est à dire les lois naturelles sont de niveau en niveau et selon les regards de tout un chacun donc merci pour cet intérêt que vous apportez à ces échanges et puis nous remercions aussi surtout notre intervenant principal Luc Bimaï qui s'est disposé pour nous apporter ce regard très précis très clair et puis surtout très abordable puisque relevant vraiment d'analyses pratiques pertinentes concrètes en lien avec notre quotidien et la connaissance de nous donc vraiment encore merci pour cette disposition rapidement je ne sais pas si Luc tu avais un dernier point avant que nous clôturons ou cet échange que nous avons eu a pu permettre que tu exprimes tout ce que tu avais à dire sur ce sujet non je pense que c'est tout bon Angéline en fait notre vœu c'est tout simplement que comme on le dit souvent que la perception ou compréhension transmise puisse s'enraciner et puis qu'elle puisse constituer un ordre structurel tout à fait donc nous allons d'ailleurs conclure puisque si instruction on peut tirer de cette organisation sociale puisque comme souvent on pose cette question mais pourquoi pourquoi il y a cette société avec ses réalités souffrance maladie etc si une instruction on peut tirer de cette réalité de la matérialisation de cette intention à travers ce qu'on appelle la société c'est que lorsqu'il y a une compréhension des lois il y a une capacité de structuration d'organisation par rapport à un objectif et plus cette compréhension elle est grande plus il y a une grande capacité d'organisation à une échelle de plus en plus vaste on le voit puisqu'on parle de société même avec S on parle d'état on parle de nation on parle de pays on parle même de monde vous voyez avec cette conscience universelle alors imaginons si tel qu'a été présenté l'homme comme expression du créateur donc on va dire la hiérarchie en termes de compréhension des lois des lois naturelles imaginons une organisation avec matérialisant l'intention cette intention et cette réalité qu'est l'homme donc effectivement c'est le vœu c'est même l'objectif et c'est même l'assurance que sous-tend notamment nos interactions et nos différentes rencontres lors du samedi des émissions du samedi et puis de tous nos autres échanges quotidiens en tout cas nous espérons que ce moment vous a plu comme il nous a plu et que vous avez pu recevoir un pan de compréhension qui va vous amener de plus en plus loin dans déjà cette compréhension de vous-même cette quête de sens que beaucoup de personnes ont en ce moment et puis une clarté une lumière vers cet avenir et cet objectif la compréhension de l'objectif même de la société de l'univers selon la pensée du créateur en tout cas merci à vous tous on vous dit à très vite pour un nouveau thème dans votre émission en regard nouveau sur la société au revoir Netflix